Lourdes peines de prison contre la fausse fille de Bouteflika. Condition de la reprise des vols internationaux en Algérie, le gouvernement s'exprime. Bedoui rattrapé par la justice. Lourdes peines de prison contre la fausse fille de Bouteflika. L'affaire de la prétendue fille cachée de l'ex-président des Chouab de l'Aziz Bouteflika a connu son épilogue ce mercredi 14 octobre. Nechna Chouzulika Chafika, qui s'est fait connaître comme étant Madame Maya, a écopé d'une peine de douze ans de prison ferme, a sorti d'une amende de sept millions de dinars et de la saisie de ses biens. Deux ex-ministres et un ex-chef de la police ont été condamnés dans ce dossier qui a fait les choux gras de la presse. En effet, le verdict dans ce dossier à Bracadabran est tombé ce mercredi au tribunal de Churaga à Alger et ce, après la tenue du procès, le 7 octobre 2020. Si la fameuse Madame Maya a écopé de douze ans de prison, le même tribunal a condamné ses deux filles, Farah et Imane Belachi, à cinq ans de prison et trois millions de dinars d'amende, avec la saisie de tous leurs biens. Aussi, deux anciens ministres de Abdelaziz Bouteflika sont tombés dans ce dossier, avec des condamnations assez lourdes. En effet, Mohamed Ghazi et Abdelghani Zahalan ont écopé chacun de dix ans de prison ferme à sortie d'une amende d'un million de dinars. Et c'est exactement la même peine que le tribunal a infligé à l'ex-directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, le général-major Abdelghani Hamel. Huit autres accusés dans ce dossier ont écopé de peine allant de deux à dix ans de prison. Aussi, dans la même affaire, les trois hauts responsables de l'État, en l'occurrence Abdelghani Hamel, Abdelghani Zahalan et Mohamed Ghazi sont déchus de leurs droits civiques pendant cinq années. Dans le même temps, les trois responsables sont condamnés à payer des dommages et intérêts à la partie civile, soit le trésor public. Mohamed Ghazi devra payer la somme de sept millions de dinars, alors que Abdelghani Hamel est redevable au trésor public de la somme de trois millions de dinars. Abdelghani Zahalan Pera, quant à lui, un million de dinars. Pour ce qui est de la fameuse Madame Maya, c'est-à-dire Nechna Shzulika Shafika, et ses deux filles, le tribunal de Churaga, à Alger, les a aussi condamnés à payer la somme de 6 millions de dinars au trésor public. Au même titre que la saisie de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Enfin, le même tribunal a décidé le retrait des passeports des deux filles de la prétendue fille cachée d'Abdelaziz Bouteflika. Condition de la reprise des vols internationaux en Algérie, le gouvernement s'exprime. Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, s'est exprimé mardi 13 octobre à partir de l'aéroport international d'Alger sur la reprise de l'activité du transport aérien en Algérie. Le membre du gouvernement a expliqué que cette décision relevait des prérogatives du président de la République et du gouvernement. Il a souligné, par ailleurs, que la mission de son département était celle d'offrir les conditions et les équipements nécessaires à la réouverture du trafic aérien. Le ministre des Travaux publics n'a donné aucune information sur une date éventuelle de la reprise des vols internationaux. Il s'est contenté de rappeler que cette décision ne pouvait être tranchée que par les hautes autorités de l'État. Il a précisé que la mission de son département ministériel était la mise en place des conditions et des équipements nécessaires à la reprise du trafic aérien. Par ailleurs, Farouk Chiali a indiqué que les travaux de renforcement et de réparation de la piste principale de l'aéroport international d'Alger seront réceptionnés d'ici fin octobre. Le renforcement de la piste devait permettre la mise à niveau de l'infrastructure aéroportuaire conformément aux normes internationales exigées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La piste principale de l'aéroport international d'Alger sera réceptionnée dans quelques semaines. C'est lors d'une visite d'inspection et de travail effectuée à l'aéroport international d'Alger que le ministre a indiqué que la mise en exploitation de la piste principale permettra à l'aéroport d'être classé parmi les infrastructures les plus sûres et les plus confortables au niveau régional. Précisant que les travaux sont actuellement en phase d'achèvement et devront être finalisés avant le 1er novembre prochain. Le ministre a expliqué que l'entrée en service de cette infrastructure permettra à l'aéroport international d'accueillir des avions gros porteurs tels que l'Airbus A380 et le Boeing 747, dont le tonnage avoisine les 400 tonnes. La rénovation de la piste principale est d'une importance capitale. Elle va permettre le développement de l'aviation algérienne et de garantir la sécurité ainsi que la possibilité de laisser l'aéroport ouvert quelles que soient les conditions météorologiques et celles du trafic aérien, a-t-il soutenu ? Farouk Shelly a indiqué que le balisage lumineux comprenant des feux à LED, ainsi que les équipements de contrôle intégrés dans la piste principale, assurent un grand confort aux pilotes d'avions et de meilleures conditions de manœuvre. Grâce à ce projet de rénovation, l'aéroport international d'Alger sera classé parmi les infrastructures les plus sûres et confortables au niveau régional, a-t-il fait savoir. Il a été auditionné par la police judiciaire. Bedoui rattrapé. L'ancien premier ministre doit répondre des accusations liées à l'octroi d'un du avantage à de puissants hommes d'affaires à l'époque où il était wali. Son nom avait été également cité dans les affaires des candidatures du FLN aux législatives de 2017. C'est à la suite d'une commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur près la Cour suprême que Noureddin Bedoui a dû donc faire le déplacement à Constantine pour y subir un interrogatoire de la part des éléments de la police judiciaire, probablement sur des faits liés à sa gestion à la tête de cette willia durant la période s'étalant de septembre 2010 au même mois de l'année 2013. C'est ce qu'ont révélé des sources concordantes qui n'ont pas confirmé sous quelle qualité l'ex-o commis de l'État a été auditionné. Et si cette dernière s'avérait culpabilisante, il deviendrait en effet le troisième chef de l'exécutif à être poursuivi pour des affaires liées à son statut de haut responsable de l'État et, partant, à l'exercice de son autorité. Même si rien n'a filtré pour l'instant, quant à l'enquête en cours, beaucoup pensent que le dossier du foncier serait au cœur des soupçons qui pèsent sur l'ex-oilie de Constantine, qui aurait accordé entre 2010 et 2013 d'importants privilèges à des hommes d'affaires puissants, à l'image de Maïedin Takout, actuellement en prison, lequel a bénéficié de plusieurs assiettes, dont certaines s'étendant sur plusieurs hectares, notamment à la nouvelle circonscription administrative d'Alimen Bjuli. D'autres informations non confirmées n'ont pas exclu que Noureddin Bedoui serait aussi concerné par des affaires d'octroi d'un du avantage s'agissant de marchés publics. Pour rappel, il avait procédé, en tant que wali de Constantine, peu de temps avant sa promotion au rang de ministre de la formation et de l'enseignement professionnel en septembre 2013, au lancement des grands chantiers inscrits dans le cadre de l'événement Constantine, capitale de la culture arabe en 2015, qui a fait couler beaucoup d'encre. Promu une nouvelle fois, dès mai 2015 au poste de ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, son nom collera depuis à la fraude électorale jusqu'à la chute de Bouteflika. Il sera, néanmoins, l'un des rares membres du dernier gouvernement d'Uyaya à être reconduit et auquel il succédera, mais en tant que premier ministre du gouvernement transitoire, dès le 12 mars 2019. Poste qu'il occupera jusqu'à l'investiture du président Abdelmajid Tebboune, le 19 décembre 2019. Son nom a également été cité lors de procès récents de hauts responsables et hommes d'affaires, dont celui de l'ex-patron de la DGSN, Abdelghani Hamel. Dans ce dossier, Noureddin Bedoui avait été auditionné, en tant que témoin par le magistrat instructeur de la Cour suprême. Son témoignage avait même été exigé par la défense de l'ex-patron de la police et de son fils Chafik lors de leur procès, mais l'ex-premier ministre ne dénira pas répondre à la convocation. Il sera à nouveau cité par le sulfureux député d'Anababa Aeddin Tliba, qui a fait des révélations fracassantes lors de son procès, lequel avait soutenu que l'implication de Noureddin Bedoui, au même titre que celle d'Abdelmaj Selal, ou encore de Teyeblou dans l'affaire de corruption autour des candidatures à la députation était avérée. Aveu qu'Alai conforte et l'ex-secrétaire général du FLN, Djamé Loul Dabès, qui révélera à son tour que Saïd Boutefica avait désigné Selal, Bedoui et Lou pour décider des candidatures du FLN aux élections législatives de mai 2017, et que les têtes de liste étaient rétrocédées aux candidats potentiels à 6 milliards de centimes, et que ces particules sont à la fin de l'information. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada